Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière car ceci va être un tutoriel de Car Mechanic Simulator 2015 Donc, aujourd'hui je vais vous apprendre un petit peu les bases de ce jeu qui est sorti il y a très peu de temps donc voilà voilà Donc on va commencer Alors, tout d'abord vous êtes dans votre garage, etc Vous allez recevoir des coups de fil Donc les coups de téléphone Donc par exemple, en haut à droite de l'écran vous pouvez voir donc vous avez votre argent, l'expérience accumulée et les travaux en attente Donc les travaux en attente, en fait, ça va être les missions que vous allez avoir et à réaliser Vous allez sur le téléphone et vous pouvez voir ici donc 4 voitures 4 voitures différentes En bas, pour les débloquer par exemple, si je veux faire cette berline il me faudra 4606 points d'expérience minimum pour pouvoir réaliser cette mission Le problème c'est que j'ai 3166 points Donc ce que je vais faire, c'est d'abord commencer par les missions qui me seront adaptées d'abord Donc pour ce premier tutoriel, je vais vous apprendre comment on fait avec une voiture toute simple et franchement des questions très simples Donc là, ça sera les problèmes de frein Donc ça c'est assez facile Donc on va accepter le travail Voilà, voilà Petit temps de chargement Donc voilà, vous avez votre petite voiture Vous pouvez l'ouvrir partout Là c'est une 5 portes, machin Enfin bref, ça sert à rien C'est inutile ce que je fais Bref, vous pouvez même vous assortir dedans Voilà, c'est magnifique C'est génial Comment je fais pour sortir ? Échappe Donc une fois que vous avez mis votre voiture sur le stand du milieu Vous pouvez aller sur l'ordinateur Je vais vous expliquer un peu le rôle Donc là ça sonne parce que j'ai une nouvelle mission qui est disponible Donc l'ordinateur servira à acheter les pièces pour les remplacer Ensuite ici vous avez un magasin de peinture qui est accessible qu'à partir de 6000 points d'XP Ensuite le banc de diagnostic à partir de Ah ben non, je peux déjà l'avoir puisque j'ai 3000 points Donc il coûte 15 000 dollars Un peu cher Boîte à outils Donc la boîte à outils en fait ce sera des options Ce sera des compétences que vous débloquerez tous les mi-points d'expérience Donc au bout des mi-points d'expérience vous pouvez acheter une compétence Donc franchement je ne trouve pas l'utilité de ça S'il y en a qui peuvent me répondre dans les commentaires ce serait sympa Parce que je n'ai pas trouvé à quoi ça servait à part de l'inspection mais pour le moment je n'ai pas trouvé trop l'utilité Déboulonnage rapide c'est sympa parce que vous pourrez déboulonner plus vite et gagner du temps Et le montage démontage rapide aussi pareil ça vous fera gagner du temps et après j'ai pris ça en plus Voilà Ensuite pareil vous avez boîte à outils ici ici encore Vous avez deux élévateurs donc c'est assez pratique Vous pouvez faire deux missions en même temps Et ici Je vous montrerai à la fin de cette vidéo à quoi servira la piste de test de l'usine désaffectée Le centre des enchères qui n'est pas encore débloqué Vous devez d'abord acheter un parking pour stocker votre collection de véhicules mais ça il faut avoir vraiment progressé dans le jeu Et ensuite mon garage Voilà Très simple Donc on va tout d'abord commencer Ici en haut à gauche vous avez les contrôles Donc par exemple là on va passer en mode de montage carrosserie Donc on s'en tape On va aller en Voilà Donc là en fait ce que j'ai fait j'ai cliqué sur haut Vous allez dans haut Ouvrir commande de réparation Donc ici vous avez les éléments à changer sur le véhicule Suivant Là où vous en êtes dans le jeu vous aurez différents objectifs Ici avec plus ou moins de Comment je pourrais dire d'accessoires et de pièces à changer Pardon Ici vous avez les parties nécessaires à la réparation Donc là c'est les disques de frein principalement Problème de frein Réparer des pièces présentant l'état minimal de 69% Donc il faudrait éviter d'avoir des pièces en dessous de 69% Et ici ce sera l'argent que vous aurez à la fin de votre réparation Donc nous avons besoin de 3 étriers de frein Un disque de frein ventilé et un module ABS Donc on va essayer de retenir 3 étriers 1 disque de frein ventilé et module ABS Donc on se dirige vers l'ordinateur On va dans pièces de boutique automobile Ici on tape Donc là je suis Etrier On tape étrier mais ça ne trouve pas mais c'est magnifique Donc on va dans frein Etrier de frein On a la jet 3 Un disque de frein ventilé Hop Appliqué Et module ABS Ah oui alors je suis en QWERTY Parce que Clavier AZERTY ça marche pas QSD Donc j'ai dû passer en clavier anglais Donc si vous avez le même problème Faites le aussi Ce sera Ça c'est très bien Mais il est le module ABS Très bien Donc petite chose aussi Si vous cherchez des pièces Comme je l'ai dit Vous allez ici Ensuite vous allez regarder dans moteur Si vous cherchez des pièces dans moteur Train de roue Frein Échappement Bote de vitesse Après manuel d'apprentissage C'est pour tout ce qui est de la carrosserie Donc si vous avez de la carrosserie à changer Vous pourrez aller ici Boutique de pièces de carrosserie aussi Mais là c'est exclusivement des jantes Si vous voulez changer des jantes par exemple Voilà Et les emprunts Si vous n'avez plus d'argent Pour acheter d'autres pièces Donc Je pense qu'on a tout Très bien Donc On va déplacer le véhicule Pour pouvoir le réparer Donc On passe en mode Montage de carrosserie Même pas Je crois qu'il n'y a même pas besoin On fait virgule Enfin M On va aller sur le point élévateur gauche Voilà Le véhicule monte Très bien Très bien Très bien H On passe en mode carrosserie Donc là c'est H En fait Quand vous allez sur Passage en mode carrosserie Vous pouvez voir L'intérieur du véhicule Donc c'est très pratique C'est ce qu'il faut utiliser à chaque fois Enfin moi à chaque fois que je commence une mission Enfin Vous verrez C'est obligé qu'on repasse par là Ensuite On passe en mode état Donc ce qu'il y a par en rouge Ce sont les pièces à changer Donc par exemple ici On a L'étrier de frein ici On a une pièce rouge là Une pièce rouge ici C'est le module ABS Et deux autres pièces rouges Ici Donc on monte l'élévateur On va commencer par cette pièce Par exemple Je prends toute bête Hop Donc on passe en mode démontage Vous allez faire clic droit Hop Et vous allez avec clic gauche Enlever le bouton Ensuite par exemple Si vous voulez voir Voilà Donc la pièce rouge Vous allez dans mode inspection ici La pièce rouge C'est la pièce à changer Vous pouvez vous déplacer avec les flèches Ou zqsd si vous êtes passé en mode clavier anglais Donc si je veux enlever l'étrier de frein Je repasse en mode démontage Vous voyez Il est bien rouillé Donc on va pouvoir l'enlever Hop Voilà Après vous passez en mode montage Vous refaites clic droit Vous prenez l'étrier de frein Qui est à 100% Donc en très bon état Et vous reboulonnez La pièce Voilà Pareil pour la roue C'est bon Donc celle là on a fait Il nous reste Si on passe En mode état Voilà J'ai une pièce rouge ici Donc on repasse en mode Non Non je ne fais n'importe quoi Voilà On passe On met démontage Je clique droit On dévisse On dévisse On regarde Non bon c'est la même pièce Mais on regarde quand même Avec inspection Quelle est la pièce à changer Ah voilà Donc c'est pas pareil Que tout à l'heure Là ça sera le disque de frein ventilé Qu'il va falloir changer Pour le changer Il faudra d'abord Enlever les plaquettes de frein Et l'étrier de frein Donc Démontage On enlève Voilà Ensuite On passe encore En mode démontage Voilà On remet Tout simplement Hop Voilà Très rapide Ensuite Nous savons Qu'il y a encore Euh Deux autres pièces À changer Ouais Ici Donc Voilà Je pense que vous avez compris le concept C'est très rapide Là c'est les premières missions de base Ça va vous montrer comment on fait Franchement pour changer les pièces Basiques et tout Après ce qui sera plus dur C'est les pièces qui se trouvent au centre du véhicule Euh Donc là Mince Là j'ai pas regardé Ouais On repasse au montage Ce sera les pièces au centre du véhicule Parce qu'il faudra passer par d'autres pièces Ne pas oublier De petites pièces à remonter Parce qu'à la fin Si vous avez oublié des pièces par exemple Et ben Non Vous pourrez pas terminer la mission Parce qu'il vous manquera une toute petite pièce Qui se trouve Je sais pas Dans le moteur Ou un truc comme ça Je me suis déjà fait avoir Et Voilà Donc Il faut vraiment faire attention Et Pas oublier Petits accessoires Donc On démonte On démonte On démonte On démonte Vite 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 Hop Démontage Montagement Qu'est-ce que je fais Voilà Donc là Mode d'inspection Pareil L'étrier de frein Donc là On voit qu'il est à 21% Vous avez vu le pourcentage Je suis fait sur les pièces Ouais Donc le mode d'inspection Aussi J'en ai pas parlé Mais on peut très bien Faire mode d'inspection Sur ça Voilà Ça nous dit que Le disque de frein Est à 74% Donc si je veux Je peux le changer Mais ça me servira à rien Donc Voilà Je fais la mission En premier Donc Voilà Je l'ai changé Attendez Petit problème Je regarde en inventaire Si vous avez un doute Là par exemple Je sais pas si j'ai changé la pièce Pour une pièce neuve Donc vous allez dans O Ouvrir Voilà Donc là j'ai changé les pièces Que j'ai fait Et il me reste Le module ABS Qui se trouve Sous le capot Donc non c'est bon Donc je remonte Ma jante Très bien Alors Au module ABS Il me semble qu'il faut Descendre l'élévateur Bon on va quand même regarder Normalement ouais Donc là on peut tourner Autour du moteur Ouais Hop Ici Ouais donc Si je veux démonter Par exemple là c'était gris Je sais pas si vous avez vu Donc quand c'est gris Ça veut dire qu'on peut pas On peut pas Changer une pièce Donc si vous vous posez la question Pourquoi ça veut pas Me changer la pièce Enfin je peux pas démonter Ou monter C'est tout simplement Parce qu'il faut monter Ou descendre le véhicule Par exemple pour le moteur Vous verrez Si je fais d'autres épisodes Dessus Si vous me dites Que ça vous plaît Etc Je pourrais vous montrer Certaines pièces dans le moteur Qui s'enlèvent Que quand le véhicule Est surélevé Et d'autres Que quand il est à terre Donc ici Nous allons donc Mode inspection Donc ça sera cette pièce Donc là on la sélectionne Vous allez dans Démontage On enlève les vis Très bien Enlevé Mode montage Voilà Donc Si on fait le topo On va dans haut On regarde ici Toutes les pièces Ont été changées Argent dépensé Pour le travail 1003 dollars Bonus de tâche terminée 520 dollars Donc ça me fait revenu De 2500 Donc avant de valider La mission Je vais vous montrer Quelque chose Vous allez donc Vers la grille de garage Vous allez dans Piste de test De l'usine Désaffectée Je sélectionne la voiture Vous allez Petit chargement Donc en fait Ça va vous aider A tester Toutes les pièces De votre véhicule C'est une piste Qui va C'est une piste Voilà Donc en fait C'est une piste Qui va Une piste de test De conduite Qui va vous aider A diagnostiquer Toutes les pièces Et leur pourcentage Si vous voulez les changer On accélère A fond et patate Petit virage Le frein est pas très puissant Ouais le frein est Pas très puissant Enfin à chaque fois J'ai du mal A la fin Je me plante contre Contre le mur Il est drôle Donc Là c'est test des suspensions Si vous avez joué A un simulator 2014 Vous connaissez Sans doute C'est le banc d'essai Donc voilà Donc Chargement Encore une fois Donc Maintenant Voilà Donc on a La fiche technique Du rapport d'inspection Donc Rapport d'inspection Biais d'extrémité De base stabilisatrice 59% C'est bof Donc là On a des pièces De 61% Il me semble Que la marge C'était Ne pas être en dessous De 69% Donc Si vous voulez vraiment Finir la mission Avec Qualité requise Enfin Moi d'après ce que j'ai compris Après si je me trompe Vous me direz Mais Faudrait changer Donc De cette pièce Jusqu'à Celle-ci Pour avoir Pour avoir Comment dire Pour avoir Les conditions Totalement Remplies A 100% Voilà Donc Ensuite Vous faites donc Au Terminal de travail Et là J'ai remporté 2005 dollars Que vous voyez En bas droit De mon écran J'atteins donc 10 528 dollars Donc Ce que je fais Tout de suite Non c'est pas l'ordinateur Vous allez dans l'inventaire Et vous allez revendre Les pièces De l'ancien véhicule Qui était complètement Bouzillé Vous voyez 11% C'est vraiment ridicule Voilà Donc j'espère que Ce tutoriel Vous aura Peut-être Aidé Ou dépanné Pour le début Enfin c'était rien de compliqué Mais Voilà Je sais pas si ça servit Voilà De toute façon Vous me direz dans les commentaires Si ceci était Ma première vidéo En commentaries J'espère que Ça vous aura plu Voilà N'oubliez pas De laisser Un petit boost bleu Si vous voulez Des petits commentaires Pour me dire Ce qui va pas Ce qui va Etc Si je fasse d'autres vidéos Tout ça Tout ça Ça me fera plaisir Et puis A bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz